Mon dernier What's in the Box remonte à il y a de cela déjà deux mois. Je crois que je suis dû pour en faire un nouveau. Je dois bien avoir reçu, je sais pas, un jeu ou deux depuis la dernière fois. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Boxes, on va le mettre au pluriel pour ce mois-ci. Segment dans lequel je vous présente mes quelques réceptions récentes en lien avec le jeu de société. Alors mon dernier What's in the Boxes remonte à la fin avril et en plein confinement, et bien oui, parfois on a besoin de dépenser apparemment pour se sentir mieux. Alors j'ai reçu certains jeux d'éditeurs, il y a plusieurs jeux dans ceux-là que je vous ai déjà présentés également pendant le confinement, je vous le préciserai à chaque fois. Des jeux que je prévois vous présenter dans un avenir plus ou moins rapproché également. Alors sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et attaquons-nous, tiens, à la boîte du haut, allons-y stratégiquement. Et je n'ai aucune idée du nombre de jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Je sais ce qui se trouve à l'intérieur, mais le nombre de jeux, aucune idée. Alors commençons par, tiens, ce qui est dans cette boîte-ci. Nous avons The Crew, The Quest for Planet Nine. Alors The Crew est un jeu pour 3 à 5 joueurs. En fait, il y a également une variante pour jouer à 2 joueurs, une variante où on contrôle une espèce d'intelligence artificielle qui nous permet de simuler la présence d'un troisième joueur. Et il s'agit d'un jeu purement coopératif dans lequel les joueurs vont devoir gérer les cartes qu'ils ont en main afin de réussir des objectifs. Alors dans le livret de règles, à la fin de ce dernier, on a une liste de 50 missions différentes qui viennent changer les règles, changer les objectifs, l'ordre dans lequel les objectifs doivent être réalisés, des contraintes parfois. Alors un petit jeu de levée de cartes bien intéressant. J'ai eu l'occasion d'y jouer récemment pour la première fois et j'ai bien aimé l'expérience. Un petit jeu à surveiller. Si vous ne le connaissez pas déjà, on continue parce qu'on en a plusieurs à présenter aujourd'hui avec Draftosaurus. Draftosaurus qui est sorti, je crois, en 2018, si ma mémoire est bonne, ou peut-être 2019. Petit jeu de draft à sa plus simple expression. Un jeu pour 2 à 5 joueurs. Et on est vraiment ici dans le jeu de style rapide. 15 minutes. Et c'est assez simple. Dans ce jeu, vous aurez à gérer votre parc de dinosaures. Le premier joueur va lancer un dé. Le dé contrainte qui va obliger les autres joueurs, tous les autres adversaires, sauf lui, à respecter une contrainte. Par exemple, placer le dinosaure choisi dans la section désertique, dans la section de la forêt, dans un endroit où il n'y a pas d'autres dinosaures, dans un enclos où il n'y a pas de T-Rex, et ce genre de contraintes. Et chacun des 6 enclos va nous rapporter des points de victoire dans des configurations différentes. À la fin de la partie, vous devez savoir également que les plateaux sont recto verso. Alors, au total, on a 2 façons de jouer, mais chacun des côtés du plateau va nous proposer 6 façons différentes de totaliser des points. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer avec mes neveux qui sont plutôt jeunes. On parle d'environ des enfants de 10 ans. Et ça passe très très bien. Continuons, on tient, avec la prochaine petite boîte. Juste ici, parlant de dinosaures, avec Déméter. Déméter, qui est un jeu pour 1 à 100 joueurs. Alors, dans Déméter, on est en fait plongé dans un jeu de Flip and Write. Vous allez avoir des petites feuilles sur lesquelles vous pourrez noter vos avancements. Et votre objectif sera d'en apprendre davantage sur les dinosaures. Si vous avez écouté ma session de jeu de Déméter, vous savez que l'objectif réel, quand moi je joue à Déméter, c'est d'en apprendre davantage sur le postérieur des dinosaures. Alors, seulement les gens ayant écouté ma session de jeu peuvent comprendre la référence. Alors, si ce n'est pas déjà fait, allez voir ma session de jeu où je vous présente d'ailleurs comment on joue à Déméter en solitaire. mais la partie est la même lorsqu'on joue en multijoueur. Très peu d'interactions dans ce jeu, mais tout de même très satisfaisant de pouvoir personnaliser notre fiche. On continue avec la dernière chose. Ce n'est même pas un jeu, le dernier objet qui se trouve dans cette boîte. Il s'agit d'un objet qui me sera utile dans le futur. Il s'agit d'un Blue Yeti, un micro qui est reconnu pour sa qualité-prix. Disons-le ainsi. Un micro qui n'est pas trop dispendieux, mais qui offre une très très bonne qualité. Alors, je prévois me servir de ces micros peut-être parfois pendant des sessions de jeu où je suis hors-champ et où je peux avoir le micro à proximité. Mais également dans mes épisodes d'éditorial ludique avec Martin Lafrenière, dans des parle-parle, jase-jase, avec Vince, avec Sylvain également. Je crois qu'un accessoire comme ça, c'est quelque chose qui me manquait. Alors, vous pouvez compter sur éventuellement une bonne amélioration du côté auditif, du moins pour certains segments. Laissez-moi faire un peu de place et on continue avec la deuxième boîte. Continuons avec la deuxième boîte. À l'intérieur se cachent trois jeux. Le premier est une espèce de primeur, un jeu qui, je crois, n'est pas encore disponible en boutique. Un jeu que nous avons reçu de la compagnie Ravensburger. Il s'agit de Jungle Cruise Adventure Game, un jeu de Disney qui est basé sur l'attraction du même nom. Alors, Jungle Cruise est un jeu pour deux à quatre joueurs d'une durée approximative de 45 à 60 minutes. Un jeu que je ne connais pas trop encore. En fait, je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai eu le temps de feuilleter un peu le livret, mais pas assez pour vous en parler en détail. De ce que je sais, c'est que les joueurs devront gérer leur petit raft, leur bateau qui va naviguer sur les flots. Mais dans ce bateau, nous allons également devoir gérer notre équipage. Alors, vous allez avoir plusieurs personnages avec des capacités particulières que vous devrez placer dans certains emplacements précis. L'avant de votre bateau, l'arrière, le milieu, les côtés. Vous devrez gérer également les composantes, ou plutôt les ressources que vous allez trouver lors de votre périple, mais également les informations que vous allez découvrir, que vous pourrez prendre en considération. Les composantes me semblent bien, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, pour l'instant, c'est un jeu compétitif. Il y a des événements néfastes à gérer également. Attaques de crocodiles, se faire foncer dessus par un rhinocéros, bref, tout ce qu'on pourrait retrouver dans ce genre d'univers. J'ai bien hâte d'en savoir un peu plus sur Jungle Cruise pour pouvoir vous en parler davantage et vous le présenter sur vidéo. On continue avec, tiens, un jeu qui n'est pas nouveau, mais auquel je n'avais pas encore joué. Il s'agit de Les Petites Bourgades, aussi connue sous le nom de Tiny Town, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs d'une durée approximative de 30 à 45 minutes selon le nombre de joueurs autour de la table. Alors non, malheur à moi, je n'avais pas encore joué à Tiny Town aux Petites Bourgades. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire l'acquisition tout récemment, parce que ça me manquait et ça a l'air d'être un petit puzzle bien intéressant. En fait, au moment de tourner cette vidéo-ci, j'ai déjà filmé une session de jeu en solitaire sur Les Petites Bourgades parce que, justement, j'avais hâte de voir quel genre de casse-tête est-ce que le jeu proposerait. Alors, tout le monde a des petits plateaux de 4x4 comme ceci et à notre tour, c'est super simple. On sélectionne l'une des ressources dans la réserve. Les autres joueurs doivent récupérer la ressource également. On les positionne sur notre plateau et on essaie de reproduire les dispositions qui sont juste ici, soit dans la forme de ces dispositions, mais également dans le placement des cubes de couleurs. Et c'est comme ça qu'on pourra éventuellement bâtir des bâtiments et même des monuments qui vont nous rapporter des points selon certaines circonstances, beaucoup de rejouabilité dans ce petit jeu. Quelle est Petite Bourgade! On continue avec le troisième jeu qui est dans la boîte et ça aussi, il s'agit d'un titre auquel je n'avais pas encore joué. Malheur à moi, je crois que vous ne me croirez même pas que je n'avais pas encore joué à Everdell. Alors, Everdell, c'est également un jeu que j'ai décidé de m'approprier, d'en faire l'acquisition. Un jeu pour, si je ne me trompe pas, 1 à 4 joueurs, c'est bien ça, d'une durée approximative de 60 à 90 minutes. Ensuite, un jeu de gestion de cartes. En fait, on va être amené ici à bâtir notre tableau, notre cité un peu, qui est composé de toutes sortes de petits animaux de la forêt, tous aussi mignons les uns que les autres. Et j'ai bien hâte de voir principalement ce que le mode en solitaire propose. Mes attentes sont assez élevées tout de même pour le mode de jeu en solitaire. Alors, vous remarquez ici à quel point le jeu est magnifique. On a un immense arbre en 3D qui ne sert pas à grand-chose de ce que je comprends, mais qui est tout de même très, très beau. Les ressources sont de luxe, sont vraiment jolies. La qualité du matériel est exceptionnelle. Reste à savoir si c'est un jeu qui tiendra la route, s'il y aura également beaucoup de rejouabilité. Je sais qu'il y a plusieurs extensions également qui sont passées récemment sur Kickstarter. Si vous faites partie des backers de Everdell, je crois que le jeu est seulement disponible pour l'instant avec les extensions en anglais. Si vous y avez joué, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Et si vous avez backé le jeu ou que vous prévoyez l'obtenir en français éventuellement, vous pourrez me dire quelles sont vos attentes pour celui-ci. Alors, même principe qu'il y a quelques minutes, laissez-moi encore une fois faire un peu de place et on s'attaque à la dernière boîte d'aujourd'hui. Il nous reste 5 jeux à voir ensemble et je crois que je vais commencer avec les jeux dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne récemment. Alors, vous aurez l'occasion d'aller retourner dans nos vidéos précédentes si vous désirez avoir plus d'informations sur ces titres. Je commence avec Rurik Dawn of Kiev, cette boîte très, très, très compacte. Un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 30 minutes par joueur. Un jeu difficile à décrire, je dirais. Un jeu de gestion, un jeu de contrôle de territoire. Un jeu également où la planification occupe une place primordiale, très, très, très importante. J'ai déjà fait la présentation du jeu sur la chaîne, alors je vous redirige vers la vidéo que j'ai déjà faite pour avoir plus d'informations sur celui-ci. Je juge que les mécanismes sont très intéressants. Pour l'instant, j'ai seulement eu l'occasion d'y jouer en simulant une partie à deux joueurs et ça m'a donné le goût d'y jouer avec un vrai autre être humain et peut-être d'explorer la version solo également. Alors, si vous avez tenté le coup pour Rurik avec le mode en solitaire, laissez-moi vos commentaires. On continue avec une boîte encore plus grosse. Il s'agit de Orléans Stories. Vous savez à quel point je suis un fan de l'univers d'Orléans. Ses mécanismes de jeu, sa rejouabilité, le fait que j'ai toujours hâte de me replonger dans ce jeu qui n'est pas si beau, mais qui pourtant est vraiment élégant. Et Orléans Stories m'attirait, premièrement, pour la simple et bonne raison que Orléans, voilà. Mais également parce que c'est une immense boîte qui propose une tonne de composantes. On parle d'un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée selon la boîte de 90 à 180 minutes. Je vous informe qu'il s'agit d'un mensonge éhonté. On parle peut-être de 90 à 120 minutes pour la version courte du jeu parce qu'on vous propose deux modes dans Orléans Stories pour ce qui est du mode avancé où est-ce que les règles sont complètement différentes, les objectifs également. On parle d'un jeu de peut-être je dirais un 4 à 5 heures si vous y jouez à 4 joueurs. Alors, il faut prendre ça en considération, mais on aura tout de même plusieurs nouvelles choses qui nous seront proposées. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je vous en ai fait la présentation. Alors, encore une fois, je vous redirige vers la vidéo que j'ai déjà fait sur ce titre. On continue avec un jeu que j'ai reçu dernièrement et auquel j'ai hâte de jouer, mais un peu plus difficile dans le contexte dans lequel on se retrouve en confinement. Il s'agit de Premier Contact. Alors, Premier Contact me semble être un habile mélange entre et c'est dur un peu un peu de code name et il y a d'autres choses également qui sont mélangées dans le principe du jeu. Je n'y ai pas encore joué, je n'ai pas encore lu les règles non plus, mais de ce que je comprends du jeu, c'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, je ne me souviens plus si je l'ai précisé et c'est la raison pour laquelle j'attends d'avoir l'occasion de jouer avec d'autres personnes pour jouer en groupe puisqu'il s'agit d'un jeu qui semble être beaucoup plus efficace en groupe. Nous aurons donc deux équipes, les humains et les extraterrestres et à notre tour nous devrons essayer de communiquer. Évidemment, les humains ont des mots pour décrire l'environnement autour d'eux, leur univers, les animaux, les objets, connaissances, des concepts très 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 précis alors que les extraterrestres eux aussi ont leur langage, leurs termes mais les deux informations ne correspondent pas alors si on ne parle pas la même langue du tout on peut parler du même objet mais sans utiliser les mêmes termes. L'objectif du jeu sera donc de comprendre le message de l'autre équipe sans que mes adversaires ne soient nécessairement au courant et de progresser dans ma compréhension de ce langage pour être capable de déterminer exactement ce que l'autre équipe essaie de me communiquer. Alors pour l'instant ce que je viens de vous dire ne fait pas beaucoup de sens surveillez notre chaîne on devrait vous présenter le jeu plus en détail très prochainement. On continue avec mon cadeau d'anniversaire alors il s'agissait de mon anniversaire à la fin du mois de mai il y a plusieurs personnes qui en ont profité pendant mon dernier quoi de neuf pour me souhaiter joyeux anniversaire alors merci à tous tous ces gens sinon il n'est pas trop tard vous pouvez le faire maintenant dans les commentaires aussi. j'ai deux de mes très bons amis Stéphane et Richard qui m'ont offert le jeu Small Islands je vous en ai parlé dans mon dernier quoi de neuf un jeu pour un à quatre joueurs on y a joué à trois vraiment une belle surprise pour un petit jeu de placement de tuiles qui est très très simple en termes de complexité des règles très très simple sur la boîte on nous indique huit ans et plus durer d'environ 30-45 minutes c'est réaliste mais ça devient tout un casse-tête en jouant des choix qui sont déchirants toutes sortes d'opportunités Small Island vraiment une jolie petite découverte et j'ai bien hâte de tester le mode solo également qui semble être intéressant avec des si je ne me trompe pas des accomplissements qui nous permettent de débloquer de nouvelles cartes pour nous donner de nouvelles opportunités alors c'est pas un jeu Legacy mais c'est un jeu qu'on peut développer en débloquant ou en accomplissant certains objectifs d'une partie à l'autre alors ça c'est toujours un petit concept intéressant satisfaisant qui me fait penser entre autres à Palm Island aussi et dernier jeu que je vous présente ou presque en fait il s'agit d'un autre jeu auquel je n'avais pas joué et c'est vraiment je suis honteux de ne pas y avoir joué parce que c'est un univers que j'aime beaucoup il s'agit de Vilainus le jeu de Disney Vilainus est un jeu encore une fois où on aura à gérer nos cartes mais c'est un jeu hautement asymétrique et ce qui est particulier dans cet univers c'est que on n'incarnera pas les héros de Disney les princes les vaillants chevaliers et tout ça en fait c'est plutôt le contraire nous allons incarner les vilains alors dans dans cette version du jeu de base il sera possible d'incarner le capitaine crochet Ursula Maléfique le prince Jean Jaffar et la reine de coeur il s'agit d'un jeu hautement asymétrique chaque personnage va avoir son propre paquet avec ses objectifs personnels ses propres occasions de faire des points de se rapprocher de la victoire et à chaque fois qu'on va jouer donc en incarnant un personnage différent nos objectifs vont changer notre expérience de jeu également les interactions entre les joueurs parce que c'est un jeu qui repose beaucoup sur ce genre d'interaction en seront bénéficiés également il existe deux ou trois mêmes extensions pour ce jeu qui sont soit présentement disponibles ou qui vont l'être prochainement en anglais j'ai hâte que celle-ci soit disponible en français parce que puisqu'il s'agit d'un jeu qui est tout de même assez accessible somme toute j'ai décidé d'en faire l'acquisition du jeu de base en français et ce sera la même chose pour les extensions également dès qu'elles seront disponibles en boutique si vous avez l'occasion de jouer à Villainus laissez-moi savoir quel est votre vilain favori et la raison de ce choix mon bon ami Martin Lafrenière de la zone jeu de société a pour habitude de faire venir Martin du futur dans ses vidéos pour adresser ou corriger amener une précision sur quelque chose qui le dit ici c'est complètement contraire parce que présentement je suis dans le passé alors je filme ce court segment pour vous parler d'un jeu que j'ai reçu dernièrement avant même de filmer le reste de mon segment What's in the Box que vous aviez déjà commencé à écouter alors j'ai aucune idée de ce que je vais vous présenter encore dans ce segment mais je tenais à préciser que dans les derniers jours dernières semaines j'ai reçu Hybris Disordered Cosmos Hybris qui est un jeu qui sera sur Kickstarter à partir de la fin juin un gros jeu un jeu expert et je vais vous en parler tout de même un peu parce qu'au moment de filmer ce que je suis en train de filmer j'ai eu l'occasion de le tester dans une configuration à deux joueurs de l'explorer un peu je vous ai déjà d'ailleurs présenté des vidéos qui en parlent si donc je pique votre curiosité vous pourrez aller consulter les vidéos récentes de la chaîne je vous ai proposé entre autres un survol des mécanismes des phases de jeu éventuellement également ou peut-être que la vidéo est déjà sortie qui sait je vous parlerai des différentes actions qui est possible d'effectuer qu'est-ce que ça implique comment les lieux sont interreliés éventuellement je ne crois pas que cette vidéo soit encore sortie mais éventuellement je vais vous présenter également tout ce qui est d'asymétrique dans le jeu la gestion des différents personnages des plateaux individuels alors un jeu qui selon moi est très très riche qui est comparable je dirais à Tricorion que plusieurs d'entre vous savent que j'aime beaucoup un jeu qui est dans mon top 10 des meilleurs jeux sur la planète et je dirais que Ibris s'en rapproche beaucoup non pas que les deux ne peuvent pas cohabiter et que l'un remplace l'autre je n'ai jamais dit ça bien que ce soit même le contraire les deux peuvent parfaitement cohabiter parce que ce sont seulement les mécanismes qui se ressemblent la thématique toute l'asymétrie le développement de notre personnage les opportunités qui s'offrent à nous les stratégies qu'on peut décider d'emprunter l'interaction entre les personnages entre les joueurs la gestion du combat également ça en fait un jeu qui est radicalement radicalement différent de Tricorion mais qui nous donne tout de même une espèce d'arrière-goût de revenez-y qui nous rappelle justement Tricorion un jeu que j'aime beaucoup que j'ai hâte de découvrir davantage avec la campagne Kickstarter croyez-le ou non il y a encore plein de choses que je ne connais pas du jeu ce qui sera proposé pendant la campagne et tout ça ce sera également une surprise pour moi mais j'ai beaucoup aimé l'expérience ce sera certainement un jeu auquel je vais accorder de l'attention pendant la campagne que je vais récupérer le plus vite possible que je vais tester dans toutes ses configurations c'est un jeu qui est jouable en solo qui aura un mode d'affrontement également de forme de duel à deux joueurs on peut y jouer également à 3 et à 4 vraiment une très très belle surprise pour moi un jeu donc que j'ai reçu la version prototype que je ne pourrai même pas garder soit dit en passant que je devrais renvoyer à d'autres personnalités du monde ludique donc soyez certain que bientôt vous verrez passer davantage de vidéos concernant cette petite perle bon petite façon de parler quand même un monstre alors laissez-moi maintenant faire de la place une dernière fois pour notre conclusion ensemble alors voilà pour les 11 jeux et un micro dont je voulais vous parler aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette présentation sommaire rapide globale de chacun de ces titres si l'un d'entre eux vous intéresse et que nous n'avons pas déjà fait la présentation et bien vous pouvez vous manifester dans la section commentaire dites-nous lequel de ces jeux est-ce que vous voudriez qu'on vous présente la raison de ce choix qu'est-ce qui vous intéresse sur ce titre laissez-moi également un pouce vers le haut c'est toujours apprécié considérez vous abonner à notre chaîne et en finissant laissez-moi dans les commentaires est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que j'ai assez de place moi pour ranger tous ces jeux-là bref je m'en vais faire un peu de Tetris et on se revoit dans une prochaine vidéo alors merci à tous pour votre écoute à la prochaine 1 2 1 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 10 Sous-titrage ST' 501